bien messieurs bonjour et merci de en particulier fabrice de nous recevoir aujourd'hui dans ton bureau avec plaisir en compagnie d'un fournisseur mais important tu vas nous l'expliquer après donc qui est securitas technologie mathieu qui va se peut-être se présenter après je rappelle que on est sur un événement bien particulier c'est une première pour nous également de réunir de grands patrons du domaine de la sécurité et du data center qui vont évoquer ensemble leurs relations et en quoi la sécurité est importante aujourd'hui dans le domaine des data center et pour ceux qui assurent cette sécurité donc mathieu si vous pouviez vous présenter oui donc mathieu je suis président de securitas technologie en france securitas technologie en france c'est 2000 salariés des ingénieurs des techniciens des chefs de projet dont le métier est la sécurité électronique notre métier c'est la sécurité électronique c'est à dire qu'on intègre différentes technologies que nous installons que nous maintenons que nous opérons à travers différents centres de télésurveillance dans quantité de marchés qui vont de la défense du secteur public la grande distribution la banque et dans ce portefeuille d'activité les data center joue une place toute particulière tout à fait alors justement l'un de vos clients est à vos côtés donc fabrice on te connaît bien on te voit régulièrement sur data center magazine mais il ya peut-être des gens qui vont suivre mathieu et qui ne te connaissent pas qui es tu alors mon fabrice coquillot je dirige depuis longtemps anciennement interaction puis désormais digital rectifrance mais également avec une responsabilité en tant que vice président pour toute la zone méditerranée et donc avec les équipes en france et en méditerranée mais surtout france aujourd'hui le sujet pour paris et marseille les deux hubs que nous avons avec beaucoup de chance sur le territoire français nous opérons aujourd'hui 17 data center on est le premier acteur avec à peu près 26 % de part de marché et notre métier c'est de concevoir construire opérer 24 heures sur 24 des data center dans lequel nous logeons nos clients hier qui viennent poser leurs plateformes informatique et télécom chez nous tout à fait alors peut-être avant de démarrer la relation entre sécurité technologie et digital reality on peut peut-être mathieu revenir sur les questions de sécurité vous l'avez dit sécurité électronique il ya des c'est un vrai secteur sur lequel il ya énormément d'activité il y a également des risques il s'agit d'y répondre oui c'est des métiers qui sont des métiers d'expertise d'exigence des métiers très opérationnel il s'agit pas seulement d'installer il faut que les solutions répondent à des besoins et on s'aperçoit que chaque marché a des besoins des exigences qui lui sont particulières de la simplification de l'hyper performance et dans la danse qui nous occupe aujourd'hui les data center ça a vraiment été un marché qu'il a fallu que nous apprenions à à déterminer quels étaient les facteurs que tu sais quelles étaient les équipes qu'il fallait je peux développer ça en 2019 je me rappelle quand pierre barré est venu me voir m'a dit il ya un pôle d'excellence en irlande qui travaille beaucoup avec les data center il ya un besoin de proximité il faut créer une équipe alors je me rappelle on s'est lancé dans ce mais dans ce marché là et on savait que c'était un marché exigeant j'avais quand même sous-estimé la marche qu'il fallait franchir le degré d'exigence sur la conformité l'expertise l'excellence du service la vitesse l'agilité la précision des déploiements qui était nécessaire on a beaucoup appris et c'est comme ça qu'on a construit des équipes dédiées des équipes techniques d'experts pour vraiment être au top et répondre à ses besoins alors fabrice quand on parle de sécurité souvent pas on associe le data center de l'informatique donc on va parler de cybersécurité mais d'abord un data center c'est un lieu industriel sur lequel il ya un domaine qui est extrêmement important qui est celui de la sécurité physique donc guille mathieu évoqué donc le fait d'une adaptation peut-on évoquer les particularités de ces questions de sécurité dans le data center alors d'abord effectivement faut faire tout de suite la séparation nos clients s'occupent de leur cybersécurité de ce qu'on peut appeler la sécurité logique de leurs actifs on ne veut surtout pas y toucher et nous en revanche toute la partie sûreté physique des infrastructures des accès la surveillance des installations au sens large est un domaine fondamental chez nous pour plein de raisons la première raison nos clients ont des actifs informatique et télécom de très grande valeur donc il faut les protéger mais il ya aussi un autre élément fondamental c'est que ces actifs informatique c'est le coeur même de leur entreprise donc il est relativement évident qu'il faut pas que n'importe qui puisse de façon mal intentionnée ou pas venir toucher à quoi que ce soit d'où le niveau de cette protection physique cette barrière physique entre le monde extérieur et la machine d'un client avec on va sûrement l'évoquer toute une panoplie de services d'infrastructures d'abord donc d'équipement et de services de supervision pour bien sûr maintenir tout ça par rapport à la promesse que nous faisons à nos clients il ya un autre élément il faut pas négliger d'où ça rejoint les propos de mathieu sur la disponibilité le service sur la qualité et l'engagement parce que nous sommes des acteurs de continuité de service et donc pour faire de la continuité il n'y a finalement que deux jambes la première c'est de mettre de la redondance donc est ce qui multiplie des investissements pour pouvoir avoir toujours une ceinture ou une bretelle qui retient ce qui doit être retenu mais de l'autre côté on ne peut pas pour des raisons économiques évidentes faire de la redondance à l'infini et il faut donc s'appuyer sur des prestataires et des fournisseurs de premier ordre pour pouvoir avoir le niveau de réaction d'expertise pour quand quelque chose se passe pas très bien non pas en mode installation mais au mode production intervenir et rapidement de façon à rétablir la continuité en tout cas le niveau de redondance garantie à nos clients donc c'est c'est un enjeu majeur de collaboration qui nous amène à travailler effectivement avec des prestataires et des entreprises de haut rang je me rappelle quand on a eu notre première discussion sur MRS4 effectivement rentrer dans ce site avec ses sept barrières de protection on sent immédiatement le degré d'excellence d'expertise nécessaire à la fois à la réalisation et à ce que vous appelez la continuité d'activité et ça c'est quelque chose qui nous rapproche puisque en fait nous avons aussi ce métier là qu'est la continuité 7 jours sur 7 le à tout moment d'être à la fois dans l'excellence et à la fois dans la continuité et ça c'est un match on parle d'excellence en continuité on parle de redondance mais derrière tout ça les métiers de la sûreté sont des métiers sur lesquels il ya encore énormément d'hommes oui c'est d'abord un métier d'hommes justement parce qu'on parle de on parle de continuité alors quand on a appris ce métier là la première étape c'est cette notion de conformité la chaîne nécessaire d'expertise d'achat d'approvisionnement de connaissance des contraintes de chefferie de projets qui nécessite d'abord des compétences d'abord du travail en équipe de l'alignement et puis des outils et donc c'est cette combinaison entre des leaders qui s'émancipent qui comprennent qui sont en capacité de développement personnel avec leurs outils en fait c'est ça que c'est ça qui construit l'équipe l'équipe dédié justement vous avez des équipes dédiées dans chaque data center on a on a en france deux grosses équipes dédiées et et donc il ya bien cette équipe qui est en capacité de de répondre à la conformité d'installation et de plus en plus qu'on ce qu'on développe qu'on est en train de développer c'est sur nos sites des équipes dédiées des équipes dédiées qui sont capables de répondre à la mobilisation d'expertise mais plus que ça au cas d'usage à la connaissance du site fabrice si je suis à côté oui peut-être quand même une précision il y'a deux sujets dans la partie sûreté il ya la partie humaine c'est à dire nous nos sites sont staffés 24 heures sur 24 avec de multiples agents contrôlant les accès la supervision un certain nombre de choses généralement ce sont des fonctions sous traité et puis à la dimension technologique c'est à dire la dimension équipement qui nous permettent de pouvoir assumer cette dimension de surtout qui sont bien évidemment interconnectés je pense qu'il ya aussi un point extrêmement important ce qui nous a amené à travailler de façon large avec sécurité à ce technologie nos clients qu'ils soient à tokyo à marseille donc à mrs 4 à paris à dublin ou à chicago ont les mêmes enjeux et veulent le même service parce qu'à la fin leur problème à eux quand ils posent une plateforme informatique chez nous c'est pas la marque de la caméra cctv x ou le système de lecteur de badge ou le 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 man trap ou le le sas véhicule quoi que ce soit ce qu'ils veulent c'est un service identique qu'ils obtiennent à travers le prestataire de data center que nous sommes et encore une fois selon les mêmes process les mêmes enjeux les mêmes garanties de service les mêmes qualités et donc là il est important pour un acteur mondial comme nous ce que nous sommes le premier acteur mondial de pouvoir s'appuyer sur des acteurs pouvant nous accompagner sur les mêmes standards de façon à rendre le même service le standard importe peu il va y avoir effectivement des problématiques parfois de conformité à une législation nationale une norme nationale ou européenne mais l'enjeu pour le client final c'est d'ailleurs celui qui est au coeur de nos préoccupations c'est la standardisation du service et ça on peut pas réinventer la roue dans chaque pays justement mathieu comment on gère et on règle cette question standardisation je crois que c'est un point important chez vous quand je dis travailler en équipe c'est multidimensionnel et effectivement ces métiers là on les a appris en travaillant avec des équipes internationales je parlais de l'équipe d'irlande maintenant c'est clairement une équipe internationale les américains sont très présents dans notre compréhension notre appréhension des process de la compliance en fait de la conformité avec bien sûr cette donnée qui est être en conformité internationale être en conformité locale mais une fois encore là on est bien dans dans la nécessité de comprendre l'ensemble de ces données là en intégrant la partie technologique donc c'est les deux c'est les deux aspects qui font que ces métiers sont passionnants tout à fait fabrice qu'est ce qui a pu guider de guider toi tes équipes que service achat également parce qu'il ya une relation aussi qui s'établit dans dans ce sens qu'est ce qui a pu les guider vers securitas technologie qu'est ce qui a pu séduire un acteur au delà de la standardisation généralement toujours deux choses mais qui qui sont assez communes pour la plupart de nos prestataires le métier tel que nous l'opérons s'appuie sur 23 corps de métier qui nous aident tous les jours à faire tourner en continuité de service donc nos data centers pour le compte de nos clients ça part d'un agent de sûreté en allant jusqu'à un ingénieur de niveau 4 en électricité habitué à travailler sur de la moyenne tension et en passant par des systèmes de ménage très évolués donc c'est extrêmement varié et ce que nous attendons c'est fondamentalement d'abord une compétence ça paraît évident mais c'est pas toujours le cas une capacité à suivre les évolutions technologiques voire même à nous aider à anticiper parce que il y a un devoir je dirais de conseil et de prospective à avoir avec justement un écosystème et nos prestataires partenaires sont font partie de notre écosystème ce n'est pas qu'une relation client fournisseur ça va bien au delà puisqu'on doit co-construire en permanence les évolutions à la fois d'actifs data center qui évolue dans le temps de part des réglementations des normes ou tout simplement l'attente des clients mais également préparer les designs et les data centers du futur donc tout ça c'est fondamental le deuxième élément peut-être au delà de ça c'est de pouvoir penser global ça paraît là aussi des mots on a l'habitude d'entendre mais il faut être global pour les éléments de je dirais d'uniformité dont j'ai parlé déjà tout à l'heure mais de pouvoir intervenir de façon très locale la réaction la rapidité d'intervention la proximité la complète la connaissance des équipes mutuelles pour réagir dans le bâtiment 3 de marseille dans le bâtiment 2 de la courneuve ou ailleurs en europe est essentiel donc il faut avoir ce global local en permanence qui est un élément pour nous fondamental si moi j'ai un problème et pendant la nuit à 3 heures du matin et que quelqu'un est d'astreinte à 500 kilomètres ça va être compliqué donc voilà il ya tous ces enjeux extrêmement simples à comprendre qui permettent de voir comment on sélectionne des partenaires pour nous accompagner à surtout définir comment on va travailler demain avec quel type d'outils quel type de technologie pour quel service rendu on l'évoquera tout à l'heure mathieu on l'a compris digital reality est un acteur important donc le fait de travailler avec ses équipes a dû j'imagine générer un certain nombre d'attentes et en même temps de découvertes pour vous qu'avez vous appris en travaillant avec digital reality que l'on va retrouver aujourd'hui chez vos clients je disais tout à l'heure le data center général digital reality en particulier pour nous ont une passe toute particulière dans le dans le portefeuille de nos de nos activités autant les banques les sites sensibles de l'énergie les cash collecteurs ont été des points hypersensibles de la sécurité autant aujourd'hui les cathédrales de la sécurité c'est les data center c'est l'endroit qui concentre le plus de d'expertise d'exigence de savoir-faire intéressant comment la donnée est devenu ce qu'il ya de plus sensible dans nos dans nos sociétés est effectivement rentrer dans ce dans ce monde là c'est accepter un degré d'exigence qui est nulle part comparable dans aucun des autres secteurs mais je dirais que en faisant ça l'ensemble des équipes apprennent des méthodologies de travail un certain état d'esprit qui en fait est utile pour l'ensemble de notre société ça a été dit tout à l'heure l'expertise l'expertise dans des technologies des systèmes des systèmes de gestion à mague en l'occurrence ce qui nous concerne est au coeur bien sûr mais je pense que le l'esprit apprenant dans les quatre dernières années on opéra on a on a opéré on a dû se mettre sans cesse en question de comment est ce qu'on opère avec quels outils dans une interaction qui confine à une certaine excellence et je pense que c'est pour une société quelque chose qui tire l'ensemble de la machine de savoir jusqu'où est ce qu'on peut aller aller le troisième élément le dernier je dirais c'est que dans ce savoir-faire il faut continuer il nous faut continuer c'est certainement ça qui est difficile c'est certainement pour ça je disais que nous sommes en train d'en parler à attirer des talents développer des talents qui sont intéressés par la technologie par ces métiers là mais aussi par la dimension opérationnelle en fait des métiers de la sécurité être sur le site être dans la continuité de l'activité c'est à cette interface là que se situent nos métiers au delà d'être assimilé à une cathédrale je crois qu'on l'avait pas vraiment fait celle là mais bon le data center une nouvelle cathédrale c'est mais c'est assez significatif comment vous réagissez au discours donc de mathieu et qu'est ce que vous attendez aujourd'hui peut-être plus de lui on sait que les menaces évoluent les risques évoluent et en même temps la relation avec un partenaire devient de plus en plus essentielle alors d'abord moi je ne suis absolument pas surpris par le discours de mathieu parce que je l'ai subi déjà depuis un bout de temps par mes propres clients 1 il faut il faut bien voir une chose et il faut être honnête les grands acteurs de la tech américaine qui représente à peu près 50 60 % de notre marché y compris quand on est basé à paris ou à marseille ou à madrid ont des exigences sans que de mise de mesure avec un acteur traditionnel même un grand compte français du manufacturing ou des services on est dans une autre dimension pour une raison simple c'est que eux mêmes vendent de la sûreté ou de la sécurité de fonctionnement à leurs propres clients derrière quand on est un acteur de cloud quand on manipule de la donnée personnelle quand on est même éventuellement sur des clouds souverains il ya des enjeux et des exigences d'équipements de standards ou de process voire même de procédures des fois de notification qu'ils nous imposent et que par effet de ricochet on impose derrière où on travaille ensemble avec nos partenaires pour pouvoir y répondre donc donc pas surpris par ce discours je pense que là pour revenir au point fondamental le sujet et je pense qu'on le fait bien on adresse bien les problèmes d'aujourd'hui l'enjeu comme d'habitude ça va être quels vont être les enjeux de demain et comment on s'y prépare et c'est en ce sens qu'on a besoin d'acteurs ayant d'abord aussi une vision mondiale des enjeux de l'habitude de plusieurs secteurs parce que effectivement de nos jours le data center se rapproche beaucoup plus d'une centrale nucléaire que d'un anthropo logistique et de pouvoir justement imaginer avec ce qui ce qui va quand même assez vite dans notre monde comment nous allons devoir nous adapter et trouver le bon ratio comme d'habitude équipement court fonctionnement qui soit acceptable par le client final mais qui correspondent aux exigences des plus exigeants parmi eux ok Mathieu quelle réponse vous apportez et comment vous voyez peut-être l'avenir on peut peut-être faire un petit peu de prospective on parle de plus en plus de l'arrivée de l'IA mais l'IA elle arrive dans les data center est sans doute au service de la sûreté dans le même temps on parle d'automatisation voire de phénomènes centraux c'est à dire que vous centralisez également la supervision des choses comme ça comment vous voyez évoluer ce marché et comment vous voyez évoluer le service que vous allez rendre demain à digital reality je pense qu'il faut être très humble quand on regarde devant soi sur ce qu'est l'avenir et chaque jour nous apporte son lot de surprises je crois que la première règle c'est c'est arrivé à mettre nos équipes dans un esprit apprenant c'est à dire à la fois de compréhension de réaction et de proposition et dans ce schéma là d'être à la fois la pointe de l'expertise et de l'opérationnel donc ça c'est vraiment ce que je pense le plus le coeur de ce qui nous prépare à l'avenir et et des exigences en fait de clients comme comme digital reality c'est la première chose je pense que dans ce cadre là le match qui est notre c'est celui des talents c'est celui de de savoir expliquer nos métiers leurs exigences leur ambition qui est effectivement celle de protéger des données des actifs permettre d'imaginer de construire d'investir c'est ça le métier de la sécurité et donc de mettre dans une dans un espace qui permet d'imaginer l'avenir et ces métiers là il faut qu'ils attirent des garçons des filles plutôt des filles des garçons d'ailleurs qui envoient les aspects techniques opérationnels le sens du service donc je 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 méfierais d'une de perspectives trop trop large je dirais que c'est ça nos nos pierres avec quelque chose qui reste quand même pour des sociétés comme la nôtre qui sont qui interviennent sur beaucoup un portefeuille large de métiers de garder en dehors de ces grosses pierres là le focus sur les différents marchés verticaux sur lesquels il ya des parallèles mais il ya beaucoup d'expertise nécessaire donc c'est cette précaution que je prendrais j'imagine que le discours plaît aux patrons de digital reality je pense qu'effectivement les jeunes femmes jeunes hommes sortant de moins jeunes d'ailleurs parce que moi j'embauche aussi des seniors je pense qu'effectivement la notoriété assez nouvelle finalement des data centers devrait permettre de comprendre qu'on est on est sur des métiers d'avenir à travers soit les outils les prestations utilisées soit les actifs eux-mêmes extrêmement à l'avant-garde entre guillemets de ce qu'on peut réaliser effectivement dans une dimension physique c'est à dire une dimension réelle pas simplement derrière un pc pour un objet virtuel on est dans un monde du réel dans un monde du physique avec une localisation et ça c'est il ya des enjeux fabuleux pour qui à mon avis peuvent attirer tout un chacun il ya peut-être quand même un élément alors moi je vais me risquer un petit peu plus non pas dans la prospective mais dans la demande nous sommes confrontés nous acteurs de data center à des bâtiments de plus en plus grands des fonciers à surveiller de plus en plus grands quand je compare notre premier data center à aubervilliers il ya 25 ans et les projets sur lesquels nous travaillons aujourd'hui on est dans des facteurs 50 à 100 et donc là il va bien falloir trouver alors après peut-être à travers soit des nouveaux outils technologiques soit à travers l'IA des éléments qui nous permettent de piloter ce gigantisme qui arrive nous sommes quasiment dans une loi de moore de tous les deux ans on fait deux fois plus de data center deux fois plus grand deux fois plus puissant donc forcément avec deux fois plus de choses à avoir même quatre fois plus de choses à surveiller moi j'ai des bâtiments aujourd'hui avec plus de 8000 points de remontée d'alarme ou de supervision demain on sera sûrement à 25000 donc à ce niveau là il faut que justement la technologie soit au service de l'enjeu on utilise par exemple d'ores et déjà depuis deux ans nous de l'intelligence artificielle pour faire de la maintenance prédictive sur des systèmes de froid on peut très bien avoir les mêmes enjeux sur les prochains équipements que nous déploierons pour nous aider là aussi à piloter de façon intelligente les outils mis à notre disposition pour assurer la mission de sûreté oui je rebondis là dessus on voit bien cette tendance dans tous les métiers sur lesquels nous opérons qui est à la fois la croissance exponentielle des données sécurité qu'on est amené à mettre à disposition de nos clients afin d'avoir une compréhension une anticipation de ce qui se passe on parle de maintenance ou d'interaction et donc de fiabilité de ces données là mais à la fois leur multiplication et donc cette espèce de match incroyable que nous demandent des clients qui est de fournir de plus en plus de données d'information pour contrôler leur sécurité c'est du vital ça s'est accéléré d'ailleurs avec le covid et en même temps quelque part l'antidote de la simplification comment est-ce que mes données sont bien les plus fiables est-ce qu'elles sont bien qualifiées est-ce que ma big data est bien une smart data et cette smart data et comment est-ce que je peux la gérer quels sont les outils souvent digitaux de pilotage qui me permettent d'avoir une appréciation de la réalité dans son risque et effectivement ces sujets là dans toutes les industries y compris celle du data center sont une espèce de match dans lequel on est engagé Messieurs en conclusion peut-être une dernière question si on évoquait la responsabilité écologique et environnementale même dans votre relation Oui je disais dans ce domaine là comme dans beaucoup d'autres travailler avec les fournisseurs de services des data centers à commencer par Digital Reality à commencer par Fabrice on est challengé je fais référence à la discussion qu'on a eu à Marseille on est challengé sur ces sujets là sur lequel on a beaucoup travaillé de la fourniture de produits à responsabilité carbone mais le travail est gigantesque il est gigantesque Alors il n'y a pas le choix moi je suis obligé d'annoncer de demander de remplir un certain nombre de challenges pour une raison simple c'est que Digital Reality en France a déjà atteint la contribution neutre au niveau des Scope 1 et 2 donc mon véritable sujet pour les équipes et pour nos clients c'est le Scope 3 et le Scope 3 intègre toute la chaîne de valeur y compris donc forcément nos fournisseurs et prestataires et donc je n'ai pas d'autre choix que d'emmener tout le monde dans ce voyage qui prendra sûrement du temps et comme d'habitude dans le voyage certains circulent à Dodan et d'autres en jet mais il faut qu'on emmène tout l'écosystème pour atteindre ses ambitions non seulement réglementaires on a des enjeux 2050 en Union Européenne le groupe Digital Realty a pris des ambitions extrêmement fortes au niveau des objectifs de réduction de l'impact Scope 3 de moins 24% d'ici 2030 2030 dans un métier d'infrastructure c'est demain d'où à la fois les principes de fonctionnement mais il ne faut pas se tromper aujourd'hui pour la vision data center l'impact quand on construit donc quand on équipe les data centers c'est x10 par rapport au Scope 1 et au Scope 2 donc les choix de matériel la façon dont on va câbler la façon dont on va maintenir tout ça a un impact direct sur notre empreinte environnementale réelle c'est-à-dire celle qui englobe la totalité des activités on a là aussi besoin de prestataires et de partenaires de haut niveau au niveau mondial pour nous accompagner dans ce voyage on ne va pas résoudre le problème uniquement pour la France il faut le résoudre partout et si possible de la même façon messieurs merci merci à tous les deux merci Fabrice merci Mathieu Sous-titrage ST' 501